Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur du livre Les Intellectuels Intègres. Bonjour à vous Pascal Boniface. Bonjour. Et bienvenue à Ouma TV. Merci d'être accueil. Alors après le succès du livre Les Intellectuels Faussaires, vous rééditez un ouvrage, Les Intellectuels Intègres, vous dressez le portrait de 15 intellectuels et il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'un intellectuel, quelle est la place d'un intellectuel ? Vous avez notamment interrogé Régis Debré qui lui refuse le terme intellectuel, il trouve même ce terme comme étant une injure. Oui, Régis a une vision assez pessimiste de l'actualité, peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort par rapport au traitement médiatique et il pense effectivement que le terme d'intellectuel a été dévoyé et quand il voit les intellectuels qui sont en position de pouvoir et d'influence aujourd'hui à travers les médias, il refuse ce terme d'intellectuel. Donc lui s'estime comme un homme de l'être et pas comme un intellectuel. Mais effectivement, ce livre qui suit Les Intellectuels Faussaires, mon lecteur m'est poussé à faire un tome 2 des Faussaires. La matière ne manque pas, très franchement, mais je ne voulais pas me concentrer uniquement sur cette espèce-là. Et je me suis dit qu'il fallait rendre hommage à ceux qui ont vraiment un devoir de vérité, qui dans la diversité de leur parcours, essayent vraiment d'informer le public et de jouer le rôle de ce qu'on entend d'intellectuel. C'est de prendre position dans les affaires de la société, mais avoir le courage de prendre position contre les vents dominants et non pas de suivre un courant majoritaire. Alors, par-delà leur différence, quel est le trait commun de ces intellectuels dont vous brossez le portrait ? Je crois qu'aucun d'entre eux, dans leur diversité, n'est prêt à sacrifier la fin à des moyens. Aucun d'entre eux n'est prêt à mentir ou à travestir la réalité pour pouvoir arriver à une fin. Ronny Bremen dit par exemple que lui qui sort du gauchisme a très bien vécu cette illusion dans laquelle tous les moyens étaient bons pour la fin suprême, et donc il ne veut plus cela. Et tous sont comme cela. Et puis tous sont aussi les combats qu'ils choisissent. Ils ne les choisissent pas par intérêt particulier ou personnel. Ils les choisissent parce qu'ils estiment que ce sont des combats justes, des combats qu'il faut mener. Et ils choisissent également sans confort, parce qu'on voit trop de personnes qui sont en fait les faussaires, qui prennent des combats consensuels dans lesquels tous les médias sont pour, et ils prennent des positions de courage alors qu'en fait ils ne sont que des moutons. Or, ceux que je cite et que j'interview dans ce livre sont des gens qui sont prêts à aller contre l'opinion dominante s'ils pensent que c'est un combat juste et qu'ils y croient vraiment, et surtout qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans cette affaire. Alors la plupart des intellectuels que vous citez dans cet ouvrage sont plutôt classés à gauche. Est-ce que ça signifie qu'il est difficile de trouver des intellectuels intègres, classés à droite ? Non, alors c'est vrai que, comment définir la notion intellectuelle ? Je n'ai pas choisi des intellectuels du type qui parle de choses qui ne concernent pas le domaine international. J'ai évité de prendre des spécialistes de relations internationales, et j'ai pris des gens qui, sans être des stratèges, investissent le champ international, parce que moi je peux juger du coup, les économistes, les sociologues, ce n'est pas mon domaine, je ne pourrais pas juger. Effectivement, vous avez raison, il y a plus de gens classés à gauche que de gens classés à droite. Alors d'une part il y a une typologie traditionnelle des intellectuels de gauche, mais c'est aussi parce que dans les combats qui nous concernent sur l'international, c'est le rapport avec l'autre, il y a plus de gens de gauche que de gens de droite. Mais ceci étant, ce n'est pas une typologie absolue, et je connais dans la classe politique ou dans le champ intellectuel des gens de droite qui sont parfaitement intègres. Alors vous parlez des questions internationales, il est beaucoup question ici du conflit israélo-palestinien. Est-ce que l'intégrité se mesure à l'aune de la prise de position sur cette question ? Non, ça serait réducteur de le ramener à ça. Et je vois très bien ceux qui pourraient dire que je n'ai choisi que des gens qui ont pris position sur le conflit israélo-palestinien. Il y a des gens dedans qui n'abordent pas ce sujet ou dont ce n'est pas le domaine. Jean-Christophe Victor ou Caroline de Wenden ne parlent pas de cela. Mais en même temps, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien a une telle importance, et surtout, on prend tellement de risques quand on prend position sur ce sujet, que quelque part, c'est effectivement une haune d'intégrité, parce que quand on est capable d'aller à contre-courant des médias dominants sur le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on est intègre. On sait très bien que si on n'a pas la bonne position dessus, eh bien on risque quand même quelques pénalités dans le domaine médiatique. Et là, de Rony Broman à Esther Benbassa en passant par d'autres, ces grandes, Régis Debré également, quelle que soit leur origine d'ailleurs personnelle, ces gens ont choisi le chemin de la justice, de la vérité et du courage pour affirmer leurs convictions, en sachant très bien qu'en faisant cela, ils allaient subir des agréments, des attaques personnelles très fortes, mais leur conscience leur dictait de ne pas céder à un rapport de force majoritaire, mais de céder réellement, d'aller vers ce qu'ils pensaient être juste. – Alors comment expliquez-vous, puisque vous avez écrit un livre sur les intellectuels faussaires, que les intellectuels faussaires soient plus médiatisés que les intellectuels intègres ? – Alors d'une part, ils ne font que ça. C'est-à-dire que les intellectuels intègres ont une véritable œuvre. Ils ont tous fait des livres qui resteront dans l'histoire, qui seront étudiés d'ici, dix ou vingt ans, et qui sont étudiés déjà par les étudiants aujourd'hui. Qui, à l'université, étudie les bouquins de BHL ? Sauf pour rigoler un petit peu comme ça. Alors que les livres de Debré, de Vieille-Viorca, de Desains et de Esther Benbassa sont étudiés à l'université. Donc effectivement, les faussaires passent leur temps dans leurs médias et ne travaillent pas beaucoup, alors que les intègres passent plus de temps à travailler et moins de temps à faire savoir. Et puis, c'est peut-être là aussi qu'il y a un vrai débat, et on en parle avec plusieurs d'entre eux. Comment partager son temps ? Entre le moment de l'étude, de la recherche, et le fait de savoir, le fait de faire savoir. Comment populariser ses études ? Et je dois dire que certains d'entre eux ne passent peut-être pas suffisamment de temps dans les médias. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils n'ont pas une pensée formatée. Et certains médias veulent avoir une réponse en 1 minute 30 sur un sujet. Le temps un peu long, le fait d'avoir du temps pour expliquer une pensée, n'est pas toujours facile. Plus le fait que, comme ils ne sont pas dans le vent dominant, eh bien, ceux qui sont dans le vent dominant ou qui ont peur du vent dominant parce qu'il y a les convictions, il y a surtout la lâcheté chez certains, eh bien, fait qu'ils ne sont pas invités à s'exprimer. Alors, vous-même, vous êtes plutôt engagé à gauche. Est-ce qu'on peut conserver une hauteur de vue tout en étant engagé ? En fait, si on ne peut pas rester au-deçà, chacun a ses combats et est engagé quelque part. Vous-même, vous êtes engagé dans un combat sur la reconnaissance des droits, etc. Le tout, c'est de ne jamais sacrifier la fin au moyen. De ne jamais dire, bon, là, ce n'est pas vrai, mais je vais quand même dire quelque chose auquel je ne crois pas parce que ça peut servir ma cause. Il faut vraiment rester fidèle à soi-même. Et puis, il y a aussi deux conceptions de l'information. Est-ce que l'on veut influencer le public ou est-ce que l'on veut développer l'information pour faire connaître les choses ? Moi, mes opinions évoluent au fur et à mesure que je lis, que je discute avec les uns les autres, que je voyage. Et donc, jamais, je n'aurai une opinion qui reste figée. Je crois qu'il faut être, au contraire, mobile intellectuellement. Mais par contre, je crois que, effectivement, la soif d'intégrité, le fait de résister aux pressions, le fait de dire, comprenez que, si j'avais dit depuis longtemps, le terrorisme et les musulmans sont la menace principale qui pèse sur le monde, j'aurais une notoriété médiatique beaucoup plus forte que celle qui est la mienne. Alors que, quand vous prenez position, comme je le fais, sur les questions des droits des musulmans en France ou du conflit du Proche-Orient, eh bien, vous ne plaisez pas à tout le monde. Mais j'assume cela complètement. Alors, à l'ère du marketing, à l'ère de la communication, est-ce que l'intellectuel critique n'a pas disparu au profit de l'intellectuel organique ? – Oui, c'est le vrai danger. Et en même temps, il y a un facteur d'espoir, c'est qu'il y a aussi une reconnaissance du temps long. Et je pense qu'il y a un mouvement de balancier qui va se faire. C'est que les formules pré-mâchées, les formules toutes faites, le prêt-à-porter intellectuel, va peut-être de moins en moins être utile et que le vrai concept d'intellectuel va peut-être revenir à la mode. Finalement, dans les vrais débats, dans les universités, qu'est-ce qu'on recherche ? Quelqu'un qui a une pensée un peu complexe, un peu critique, même s'il doit bien sûr l'expliquer en des termes qui ne sont pas un jargon qui fait fuir le public. Et moi, je vois très bien, c'est que quand je fais des conférences dans les universités, dans les grandes écoles, on me dit très souvent que ce qu'ils recherchent comme interlocuteurs, c'est les gens que je cite dans mon livre. Et ceux que je citais dans le livre précédent, les faussaires ne sont pas bienvenus parce que les gens ont quand même compris la leçon. – Alors vous avez écrit un livre, je le rappelais tout à l'heure, sur les intellectuels faussaires. Là, vous écrivez un livre sur les intellectuels intègres. Vous-même, où vous placez-vous ? – Bien sûr, chacun va dire qu'il est intègre. Mais je veux dire, moi, je suis soumis à la critique. Que l'on dise quand est-ce que j'ai menti. Que l'on dise quand est-ce que j'ai pu faire des erreurs. Oui, je me suis parfois trompé dans les livres, enfin, moins que d'autres quand même. Mais que l'on dise que j'ai menti, que l'on dise que j'ai utilisé un argument auquel je ne croyais pas, que l'on me prenne en flagrant délit de mensonge, j'attends l'épreuve. – Merci à vous, Pascal Boniface. Alors, je rappelle ce livre que je vous recommande particulièrement, « Les intellectuels intègres » aux éditions, Jean-Claude Gavzic. « Les intellectuels intègres » aux éditions,